La merguez pense qu'aller à la salle ne sert à rien, qu'avoir un beau corps ne l'aidera pas avec les filles ou dans la vie en général. De toute façon, le plus important, c'est le visage. Si t'es moche comme moi, même en étant musclé, on pourra rien espérer. Et puis la muscu, c'est que génétique. Elle se dit ça et continue de manger des grecs. Le hunter. Le hunter ne mange pas de grecs. Il est bâti comme un dieu grec. Et il comprend l'intérêt de travailler dur sur son corps s'il veut que quelque chose de bien arrive dans sa vie. Il y a ce même Wojak très répandu dans la communauté Reddit Wojak, ce genre de choses. En gros, c'est le doomer, le mec un peu déprimé, la petite merguez, qui est déprimé, qui est dépressif. Et puis il y a quelqu'un qui va lui dire, ouais, mets-toi à la salle, je vais à la salle, tu vois. Au final, elle va à la salle, elle devient super musclée. Et à la fin, il y a la dernière image, c'est maintenant que je suis déprimé et super musclé. Je vous l'assure, ce même est faux. Si un mec skinny, skinny fat, juste fat, va à la salle pour autant de temps, pour ressembler autant à ce corps-là, qui tient longtemps et qui s'entraîne dur pour avoir ce corps, il est pas dépressif, normalement. Sauf exception, genre un deuil, un trauma, ce genre de choses. La dépression qui touche beaucoup l'Occident en ce moment, c'est la dépression du manque de sang, c'est la dépression du je sais pas quoi faire de ma vie, la dépression de j'ai pas vraiment de raison de me lever le matin, je suis dans un taf que j'aime pas, dans des études que j'aime pas, dans un groupe social que j'aime pas. C'est un peu la dépression que tout le monde a aujourd'hui. Eh bien, je peux vous assurer qu'un mec a un objectif physique aussi vénère, et qu'il met tout en oeuvre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années pour l'atteindre. Et qu'est-ce qu'il doit faire pour l'avoir bien mangé, bien dormir, et beaucoup, beaucoup différer sa gratification ? Ce mec-là n'est pas dépressif. Ce qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que sa santé mentale va très bien. Et donc, si son père meurt, il va être mal, c'est logique. C'est pour ça que des fois, je reçois des commentaires « Ah, Lauren, c'est pas en étant musclé que tu seras heureux ? » Parce que voilà, si tu me suis beaucoup sur la chaîne, tu sais que je parle beaucoup du fait d'aller à la salle, de devenir musclé. C'est vraiment les commentaires de débiles par excellence. C'est souvent des mecs qui ont voulu être musclés en plus, et qui ont juste pas réussi par manque de discipline. Parce qu'ils savent pas tenir sur la longueur, du coup, ils ont le seum et ils se disent « Ouais, de toute façon, être musclé, ça sert à rien, c'est pas ce qui va t'aider dans la vie ou avec les filles. » « Moi, je me focus sur les trucs qui sont plus importants. » Genre « Ouais, mon master, il vaut plus. » Archi lourd, mec. Qu'on soit bien clair, oui, c'est pas être musclé qui rend heureux. C'est pas genre « Waouh, j'ai des muscles, je suis heureux, je suis content. » C'est pas ça. Ce qui rend heureux, j'aime pas ce mot, ce qui améliore ta santé mentale, c'est pas d'être musclé. Bien manger, bien dormir, savoir différer sa gratification, améliorer sa santé physique, améliorer son mental, avoir plus de confiance en soi, c'est ça qui améliore ta santé mentale. Alors évidemment que ça ne sert pas à rien d'aller à la salle et de se faire des muscles. Au-delà de ça, il y a aussi cette idée très répandue sur les forums un peu incels, cette idée que « Être musclé, ça plaît pas aux filles, ça change rien, la beauté, c'est que le visage, et si t'as pas un beau visage, moi, tu plairas pas même si t'es musclé. » C'est quoi ces conneries aussi ? Les mecs sortent ça d'où ? Les mecs sortent ça de leur cul, je suis... Les mecs sortent ça de leur cul. Travailler les bons muscles, c'est tout. Être musclé, c'est être plus beau. Souvent, ils te sortent des images de mecs avec une vraiment dégueulasse génétique, genre ils ont des tout petits pecs, des épaules pas larges, des trapèzes qui tombent, genre un peu en mode à démo, et ils disent « Voilà, regarde là, il est musclé, il est pas beau. » Mais en t'es con, c'est qu'une histoire de travailler les bons muscles. C'est tuto les muscles à travailler pour être beau gosse. Dalthoïde moyen, trapèze, abdo, cou, puis c'est tout. Globalement, rien qu'avec ça, tu deviens vraiment beaucoup plus beau. Même être fit, ça définit mieux ton visage. Oui, ton corps a un impact sur ton visage. Je vais vous dire quelque chose qu'on n'a jamais entendu nulle part, mais que j'ai remarqué et qui est vraiment vrai. Tout le monde a une belle mâchoire. Littéralement, tout le monde a une belle mâchoire. Le truc, c'est que les gens sont trop gras et ne peuvent pas s'en rendre compte. Même 15, 16, 17% de body fat, c'est encore trop gras. Il faut vraiment viser 10, 12%. Donc 10, 12%, c'est un niveau qui est déjà très avancé en muscu. C'est un mec qui s'entraîne depuis beaucoup de temps. Mais vous l'avez bien compris, je parle d'un taux, pas d'une quantité de gras, un taux de masse grasse. Donc plus t'es musclé, plus t'es big, plus ce taux est bas. Je ne connais pas un seul mec qui est big, qui a des abdos et qui n'a pas une belle mâchoire. N'importe qui qui perd suffisamment de gras a une belle mâchoire. C'est un truc que vous n'entendrez jamais sur aucun forum de beauté nulle part, sur la chaîne de TMDNA, vous n'entendrez jamais ça. Mais c'est la vérité, un homme qui est assez sec a une belle mâchoire, forcément. Et puis pour ce qui est des filles, que les filles n'aiment pas, les mecs musclés, bah oui, j'imagine que chacun est différent et qu'elles ont toutes des préférences différentes. Mais quand tu demandes à une fille c'est quoi son top goal corps masculin idéal, elle va toujours te dire un mec qui est plus ou moins musclé, plus ou moins fit. Alors il y en a certaines qui aiment pas trop musclé, mais si tu leur demandes c'est quoi le corps idéal, elles te diront un truc genre un peu avec des abdos vite fait, vite fait des pecs à la Tom Holland, tu vois. Le mec skinny avec un peu d'abdos et de pecs, le e-boy tiktok. Pour cette vidéo, j'ai moi-même demandé à des amis filles c'est quoi le corps idéal masculin. J'avais envoyé cette image et j'ai demandé c'est quoi le mieux pour vous. Elles m'ont toutes dit 2 ou 3, il y en a une qui a dit 4. Ces filles là c'est pas des mythos, je sais qu'elles me mentiront pas. Bah je suis désolé, 2 et 3 c'est musclé, c'est quand même un mec qui se l'est donné un peu à la salle. Ou qui a fait des pompes chez lui. C'est même un physique qui est atteignable pour un mec qui fait de la boxe, un mec qui fait du combat, un mec qui fait du sport en général, c'est un physique atteignable ça. Je te parle pas que de muscu, là je parle de muscu parce que voilà, vous faites tous de la muscu sur cette chaîne. Mais il y a d'autres sports, ça c'est complètement atteignable par n'importe quel sport, la natation. C'est beau, c'est ce qui plaît, mais jamais une meuf va dire Oh bah moi mon top physique idéal pour un mec c'est skinny fat. Ou un mec tout fin, tout squelettique. Ça n'arrive jamais ça. Alors ça veut pas dire que les skinny fat, que les skinny peuvent pas avoir de meuf. Mais c'est juste que je parle de préférence, de qu'est-ce qu'on préfère au maximum. Tout le monde a des préférences, soit des préférences, bah les meufs aussi. Alors si t'as le choix, quel est le corps idéal, idéal pour toi. Alors le petit souci avec tout ça c'est que oui, si t'es le skinny un peu musclé avec des abdos genre BGI boy de TikTok, être musclé par rapport à être skinny fat, ça va un peu rien changer pour toi. Parce que bah dans la vie, tu mets un t-shirt. Et quand tu mets un t-shirt, on voit plus aucune différence entre toi et un skinny fat. Et je connais parce qu'en fait c'est moi ça. Dans ce cas t'as trois choix. Un, tu mets des vêtements genre des bardeurs ou des t-shirts de sport un peu moulants. Ou des marcelles tu vois où on voit bien qu'en fait t'es fit. Personne va dire ce mec est un monstre, ce mec est super musclé. Mais les gens voient que t'es fit. N'aie pas peur du regard des autres, n'aie pas peur de ce que tes potes vont penser. Oh c'est gênant, c'est moche, on s'en fout. Moi les marcelles des bardeurs je trouve ça beau, je trouve ça vraiment très beau. Y'a plein de gens qui trouvent ça très beau, donc n'aie pas peur du regard des gens. Mets ce que toi tu aimes. Deux, tu peux aller dans des endroits où tu peux enlever le t-shirt. Genre à la piscine ou à la plage. Trois, tu peux mettre des photos de ta progression musculaire sur Insta. En mode tu fais une story à la une. Pareil, on s'en fout de ce que disent les gens. Osef, des gens qui disent Ah c'est cringe de faire ça, de poster torse nu sur Instagram. C'est des bolosses qui ont même pas un beau corps. Toi, t'as travaillé dur, profite de tes efforts et montre ce que tu vaux. Les gens qui vont dire que c'est gênant, que c'est cringe, C'est des gens qui font rien de leur vie, qui vont jamais rien oser, qui vont jamais tenter, je sais pas, de faire une chaîne YouTube ou de faire ce genre de choses. C'est des bolosses, on s'en fout. Donc voilà, oui, être musclé c'est utile. Oui, aller à la salle ça aide. Vraiment, dans plein d'aspects de ta vie. Devenir musclé, moi honnêtement, ça a changé ma vie. Négligez de dire comme ça, mais c'est vrai. Laissez-moi vous expliquer. Moi mon histoire elle est un peu triste, mais au collège, au lycée, j'ai toujours un peu été un seumard. J'avais la haine contre tout le monde, même un peu contre mes potes, contre tout le monde j'avais la haine. Parce que j'ai remarqué que moi, par rapport aux autres, j'étais vraiment souvent tout seul. J'étais pas invité aux soirées, j'étais vraiment seul. Je souffrais pas mal de cette solitude, pour être honnête, et j'avais vraiment la haine. Et donc, bah qu'est-ce que j'ai fait en arrivant en première ? Je me suis musclé. J'ai commencé à faire des pompes, des abdos dans ma chambre. Je regardais Myior Academia, je regardais Izuku à l'époque, je faisais comme lui. Et puis au bout de quelques mois, à faire des pompes et des abdos dans ma chambre, bah j'ai commencé à avoir des pecs et des abdos, c'est logique. Et donc je me suis musclé, et en fait j'ai vu que le travail a payé. Et là, ça, ça a conditionné tout le reste de ma vie. Quand je me suis rendu compte que le travail sur mon corps payé, que j'avais les résultats de mes efforts, j'ai commencé à mettre des efforts partout. On a lancé Trash Bandicoot, j'ai fait grossir Trash Bandicoot comme je le pouvais. Je m'y donnais corps et âme pendant le confinement, je m'en rappelle. A l'époque, j'écrivais, je montais les vidéos moi-même. C'était beaucoup de travail, c'était beaucoup de temps, mais ça a payé. Au final, la chaîne, à la fin du confinement, elle a explosé. Après ça, j'ai lancé d'autres projets, plus perso, j'ai commencé à faire plein de choses. J'ai appris à beaucoup plus différer ma gratification. Et aujourd'hui, bah je regrette rien, évidemment que je regrette rien aujourd'hui, et que je suis content d'avoir fourni les efforts à l'époque. C'est vraiment le cliché du gamin de dev perso qui lit et tout, mais c'est vraiment moi. Je suis un cliché, je suis un produit de mon environnement, mon histoire parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que j'essaye de te partager à toi sur cette chaîne. Et puis après tout ça, après être devenu plus beau, après avoir lancé Trash Bandicoot, j'étais plus seul. Je commençais à voir plusieurs groupes d'amis, où j'avais plein d'amis en fait. C'était un peu ma revanche sur la vie. Mais tout ça, ça part de moi, de 15 ans, qui veux faire des pompes dans ma chambre pour plaire plus aux meufs. C'est la vérité. Toi, fais pareil, imagine-toi là avec un corps de rêve. Vraiment ton top top goal physique. Genre en mode, est-ce que c'est Jotaro, est-ce que c'est Giorno, moi ce serait plutôt Giorno, tu vois. Ton goal goal goal, le goal qui fait craquer les filles, qui impressionne les autres mecs, genre on te respecte, on te demande des conseils. Sincèrement, est-ce que ça changerait pas ta vie ? Est-ce que ça changerait pas absolument tous les aspects de ta vie ? Est-ce que tu serais pas beaucoup plus confiant en remplissant des plus gros vêtements ? En te tenant droit, en étant plus big, en étant plus fat, est-ce que ça te rendrait pas vraiment mieux au quotidien ? La réponse, c'est oui. Je vais vous raconter quelque chose, alors ça va être très gênant, alerte cringe, alerte, ça va être gênant. Mais c'est la vérité. Quand tu es le plus musclé au sein d'un groupe social, tu es un peu le main caractère. C'est trop gênant de dire ça comme ça. Mais alors t'es dans un groupe et tu te sens plus important. Et tu ressens que c'est un peu comme ça que les autres te perçoivent. Parce que oui, quand tu es musclé, quand tu as plus de pecs, plus d'épaule, quand tu fais plus big, les gens, je sais pas, te font plus facilement confiance, les gens te respectent un peu plus. Ils disent, ouais, il a mis le travail, il a mis les efforts, c'est un bosseur, c'est un charbonneur. Alors évidemment, oui, dans cette vidéo, on parle de, bah, être musclé, oui, ça te rend plus beau, donc oui, ça va aider avec les filles, oui, t'as plus de confiance en toi, d'accord ? Mais le vrai truc, c'est que ça modifie réellement, totalement ta vibe sociale, mais complètement. Le fait d'être musclé, ça modifie complètement tes interactions avec les gens dans divers groupes, c'est un vrai truc. Et c'est la vérité, pense au dernier mec stock que t'as rencontré, comment tu l'as perçu ? Tu l'as perçu différemment. Moi, j'ai vraiment remarqué cette différence un peu du jour au lendemain avec moi. Quand j'étais skinny et quand j'ai commencé à me muscler, je te jure, j'ai remarqué la différence. Sur comment les gens dans les groupes de potes, mais vous voyez, c'est vraiment un truc de fou. Alors évidemment, moi, en même temps de me muscler, on avait lancé Trash Bandicoot, donc c'était aussi un peu street cred, pour un mec au lycée avoir, je sais pas, 200, 300 000 abonnés à l'époque. Ça fait stylé, ça entendre un peu quand même. Puis d'ailleurs, me muscler, ça m'a aidé sur Trash Bandicoot. Je te rends compte que j'ai dû être le, entre guillemets, leader, j'aime pas ce mot, à 16 ans. J'étais vraiment en mode chef de chaîne à 16 ans. Tous les mecs avec qui je bossais sur Trash Bandicoot, les monteurs, les rédacteurs, ils étaient plus vieux que moi. Alors je me devais de me la jouer Yes Life, genre qui fait du sport, qui s'entretient, qui travaille dur, alors que j'étais un petit geek, tout autant que... Mais au bout d'un moment, à force de jouer ce personnage de Mec Yes Life qui fait du sport, bah c'est devenu vrai, je suis vraiment devenu ça. C'est peut-être pour ça que j'avais un petit syndrome de l'imposteur au début de Trash Bandicoot. Tu reprends une grosse chaîne que t'as pas créée toi-même, t'as été nommé chef, mais un peu de nulle part. Tu te demandes un peu si les autres membres sont pas jaloux, que ce soit toi le chef et pas quelqu'un d'autre. Et bah tout ça, c'est parti quand j'ai vraiment commencé à prendre mes responsabilités sur la chaîne. Quand j'ai commencé à travailler dur sur les vidéos, beaucoup sur les vidéos. Et que aussi, du coup, je me la jouer Yes Life. Bien que j'avais 16 ans, les mecs qui bossaient avec moi, qui étaient plus vieux, mais pas d'irrespect, y'avait pas de « ouais, c'est un gamin ». Alors que j'ai jamais été en mode « ouais, je suis le chef, tout juste ». J'ai toujours été en mode fun, à la cool et tout, mais y'avait du respect mutuel. En vocal, je parlais avec eux, c'était beaucoup plus perso, même ils me demandaient des conseils de muscu ou de nutrition. Dites-vous que même actuellement, là, chez Trash, sur le serveur Discord où y'a tous les rédacteurs, les monteurs et tout, y'a un channel qui s'appelle Muscu. Y'a un coach, un super entraîneur là-dedans. Parce qu'en fait, chez Trash, aujourd'hui, tout le monde est un peu go-muscu. Neoxys est go-muscu, Kenyon est go-muscu, Chauve est go-muscu, je crois que Miley aussi commence. Les monteurs, les rédacteurs, tout le monde est un peu en mode go-muscu et fait des pompes, ce genre de choses. Alors c'est prétentieux de ouf, ce que je veux dire, mais j'ai vraiment l'impression que si aujourd'hui, Trash est devenu un peu une entreprise de go-muscu, c'est un peu grâce à moi, je jure que je pense ça. Parce que j'ai été un peu le pionnier dans ce truc-là, tu vois. Franchement, je te le dis à toi qui regarde cette chaîne, c'est le meilleur truc qui puisse t'arriver d'être le gamin un peu gênant, un peu rejeté, un peu seul. Le gamin pas très beau, le gamin geek, un peu victime dans ses différents groupes. Et d'un coup, de passer en mode un peu genre BG, TikTok, cheveux en avant avec des abdos qui plaient un peu aux meufs, qui a des projets et qui gagnent de l'argent sur internet, ça c'est vraiment la meilleure transformation. C'est vraiment incroyable et je souhaite vraiment à tout le monde d'abonner à cette chaîne. Je pense vraiment sincèrement que c'est le mieux qui puisse t'arriver. Je vois beaucoup de gens sur YouTube qui disent que la vie, c'est beaucoup génétique. Et c'est vrai que quand on prend suffisamment de recul, ils ont raison. Quand on prend énormément de recul, effectivement, tout est déterministe, même le fait de justement aller contre son cerveau, bah ça vient de la biochimie de ton cerveau. Si tu prends suffisamment de recul, oui, TN, DNA est la raison. A quoi ça sert de prendre autant de recul ? La vérité, c'est que c'est des merguez, des gens qui veulent rien tenter. Ils utilisent l'excuse de la génétique pour ne rien faire, pour ne rien essayer. Ils ont peur, ils ont peur de l'échec, ils ont peur du jugement des autres. Je vais te dire c'est quoi la meilleure génétique. La meilleure génétique, c'est quand t'as pas une bonne génétique. Car tu sais que tu dois te la donner mille fois plus que les autres pour être au même niveau. Quand t'as jamais eu de succès avec les filles, quand t'as jamais eu vraiment de potes, quand t'as jamais été doué dans les relations sociales, que t'étais H24 seul au collège et au lycée, que personne t'aimait car t'étais gênant, c'est la meilleure génétique. T'as juste envie de te donner à fond pour réparer cette inégalité. Y'a un truc qu'Amza avait dit sur sa chaîne que j'avais trouvé incroyable, il avait parlé du skinny fat advantage. C'est-à-dire qu'en gros la meilleure base pour commencer la muscu, c'est ni skinny ni fat, c'est skinny fat. Parce que c'est la pire base en fait. Skinny, bah t'as juste à rajouter des muscles et tu deviens musclé. Fat, bah t'as juste à perdre du gras et comme t'as des muscles en dessous, bah t'es automatiquement musclé. Mais skinny fat, t'as ni muscle, t'as que du gras. Du coup, pour un skinny fat, arriver au niveau de base d'un mec qui commence la muscu, et bah ça va lui prendre quelques mois, voire un an, voire deux ans. C'est-à-dire qu'un skinny fat qui commence à aller à la salle, au bout de deux ans, c'est possible qu'il ait les mêmes résultats qu'un mec qui vient de commencer, qu'il ait les mêmes perfs, le même corps. Et bah ça lui donne juste envie de tout niquer, ça lui donne juste la haine. Ça, c'est le skinny fat advantage, je trouve ça incroyable. Et c'est la vérité. Alors arrête de blâmer ta génétique. Sois content d'avoir une génétique moyenne. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.